... Mesdames, Messieurs, pour ce dixième anniversaire de Randou Kayak, la société Landouille Productions, Landouille Productions, a l'honneur et la joie de vous présenter un spectacle unique à Kayak. Je demande au public d'accueillir avec une salve d'applaudissements à tout de suite. Les deux artistes qui vont venir sur cette scène, ces deux artistes, vous les connaissez, ils sont depuis longtemps entournés sur toute la France et sont au sommet de leur succès. Oh là là ! François Hollande et David Cameron. Non. J'appelle dans ce cas sur la scène, les Chevaliers d'Oufiènes. Oh là là ! t'es qui ? C'est une petite victoire, là. Attendez, C'est un truc quoi. Non. Vous m'appellez pas toujours, les gars. Oui. Apparemment, vous dormiez. Excusez-moi, c'est plus fort que moi. Je ne sais pas rester sans rien faire. Vous êtes Jean. Oui, Jean de la Brigade des Feuilles. Enchanté, je me présente, je m'appelle Alain Boussac. Je suis élève rotofileur. C'est toi l'élève rotofileur ? On m'avait dit qu'il y avait un élève rotofileur. Mais comme je ne voyais personne, j'étais sur le kibib. Tenez. Je vous remets ma convocation. Merci. Au revoir. Alors, Alain Boussac, élève rotofileur. Oh putain, elle est bien de ta convocation. Il y a les dates, il y a les signatures. Elle est parfaite. On va pouvoir s'y mettre. Allez, haut, au boulot. Vous, les jeunes, vous êtes stressés pour tout ça. Tu vas te faire mal. Tu vas te faire mal. Mais, je déconne, mais les jeunes, comment tu es venu ici ? Comment discutons ? Parle-moi de toi. Comment tu es arrivé ici ? Je suis arrivé par le bus de 8 heures, vraiment. Par le bus de 8 heures. Mais comment tu es arrivé ici, ton parcours ? Ton cursus ? Voilà, j'ai toujours aimé faire ce métier-là, la Brigade des Feuilles. Mon ancien travail, c'était... J'étais à la DDE. Ah, la DDE, eh oui, la DDE, eh oui. Oh putain. Et, qu'est-ce que tu faisais à la DDE ? J'étais diteur. Diteur ? Oui. Et ça consiste à quoi ? Et ça consiste à surveiller les années venues des voitures et des gens, et de vite avertir les copains pour qu'ils se remettent au travail. Ah, je vois, je vois. Je vois que c'est bon pour toi. Je vois que tu as déjà de l'expérience professionnelle. Ah, puis, dis donc, allez. Oui. Tu connais le village de Gaillac ? Alors, c'est là qu'on va travailler ? Oui, c'est là qu'on va travailler. Non, c'est pas là qu'on va travailler. Non, non, mais c'est pas là qu'on va travailler. C'est là qu'on va goûter, maintenant. Ah oui, mais là, je ne suis pas d'accord, moi je ne bois jamais. Allez, on fait un métier où on va cramer des calories. Et avant de les cramer, il faut les emmagasiner. Oula ! Et après, apparemment, vous n'avez plus de l'avancée. Té Nouveau, viens t'asseoir. Je vais t'expliquer. Un peu ? Oui. On va commencer par ce qu'on appelle les conditions de travail. Oui, chef. Il me dira, c'est du bon. Cool. C'est du bon. Oui, oui. On va commencer par pécter. Ça. Ah, tiens. C'est là, autre chef. Il me rappelle un vin que j'avais vu dans une communion. Il déchaussait les dents. Eh bien, on ne le perd pas de vue à l'organisme. On ne le sent pas, c'est ce vin. Ah oui, c'est un vin, on l'appelle un vin GPS. On sait toujours où il est. Et avec cet acide-là, il en reste des habitants à Kayak ? Oui, 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 il en reste. Ils font ça une fois par an, c'est une dégustation. Ils appellent ça un génocide. Et, comme tu es nouveau, maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Je vais te faire revoir notre plan de travail. Ah bon ? À la brigade des feuilles, il y a un plan de travail à la brigade des feuilles ? Bien sûr. La brigade des feuilles, ce n'est pas un métier, c'est une vocation. On a, là-bas, là-bas, c'est le lac de Kayak. Oui. On n'y touche surtout pas, ce n'est que de l'eau, ce n'est pas bon à voir. Devant, il y a la place. D'accord. La grande place. C'est là qu'on travaille. On a du bol, les arbres sont petits, on n'a pas beaucoup de feuilles à ramasser. Hé hé. Oui, mais alors, le boulot, il te fait. Et le reste du temps, alors, on fait quoi ? Attends, je vais t'expliquer. La bordure de la place, c'est la route avec le dos d'âne, ralentisseur. Oui. Chose très importante que tu vas comprendre. Voilà. Et ici, c'est le bar de l'échoppe. Oui. Je vais t'amener l'aménager. Oui, oui. Très bien. Ça se passe. Oui, par exemple, oui. Ils nous font parler. Alors, ici, il y a le bar de l'échoppe et il y a l'étable. Et la route, il y a cette tonnelle avec le feuillage qui monte devant. Voilà. Et c'est bien précis que pourquoi on est là. Oui. Parce que notre lieu de travail, ce sera à cette table exclusivement. Bon, moi, j'ai pas tout compris, là. Pourquoi on reste là ? Tu es nouveau. Je t'explique. Quand le chef, il passe sur la route avec la bagnole. Ah, mais c'est bien beau, le chef de la brigade des feuilles. Alors, il y a un chef encore plus haut que nous. Eh bien, oui. Le qui ? Le grand chef, c'est le maire de la commune. C'est José Dillou. Je t'explique. Quand il passe en bagnole, il jette un rapide coup d'œil ici. Et comme il doit passer sur le dos d'un... Il nous a pas vu, il croit qu'on est au boulot. Ouh là, là, je vois pourquoi vous êtes devenu le chef de la brigade des feuilles. Ah là, là. Voilà, tu as tout compris. Chef de la brigade des feuilles. Mais je vois que Christian... Oui, pas Christian. Allez. Oui. C'était l'absence. Je vois que tu es un dos. En te voyant tout à l'heure marcher aussi lentement, ça, ça s'appelle le talent. Allez, tu vas faire une grande carrière à la brigade des feuilles. Et puis, toi, tu as du bon. Tu n'auras pas besoin de coucher pour avoir le foro. Ah bon ? Je ne comprends pas, chef. Ah, couche avec qui ? Tu comprends ? Approche-toi. Tu vois, celle-là, là. Voilà. Eh bien, son chef, c'est lui, là-bas. Et à ce qui paraît qu'elle ne fait plus son assurance incendie. Ah, eh, 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 chef, le paie. Alors, il y a eu le fun quelque part ? Mais non. Elle est en permanence à jour pour son certificat de ramonnage. Ah, oui, oui, oui. Eh, oui, oui. Et après, les gens, ils vont dire qu'on est des mauvaises langues. Ah, ça, vous avez raison, chef. Ah, aussi, autre chose, là, qu'il faut que je t'avertisse. On a parfois de la visite, ici. Oui, oui, oui. Tu vois le lac, là-bas ? Eh bien, il y a un bonhomme qui habite tout au fond. Il longe le lac, et puis, quelquefois, on le voit venir chercher son peintre. Et qui c'est ce type ? Il est de la mairie, encore ? Il vient nous surveiller ? Non, 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 je ne vais pas nous surveiller, c'est Christian. Christian ? Oui, Christian, c'est le chef de l'association de Rando Kayak, parce qu'ici, il y a une assaut de Rando Kayak. Oh, mais, c'est un bras motif, tu le reconnaîtras facilement, parce qu'il a du corps. Il a été, dans sa jeunesse, je crois, gendarme. Mais, bon, paraît-il qu'il est un peu têtu sur les bords, mais, comme on dit dans notre pays, t'es dû comme un âge. T'es dû comme une âge, pourquoi ? T'es dû comme une âge, oui. Et, et, oh, je crois que sa femme est de la famille. Bon, et comment vous savez-vous, ça ? Ah, tu ne la connais pas, sa femme ? Ah, non. Elle s'appelle Marie-Jo. Bonjour. Oui. Et elle t'a fait des randos dans la belle campagne du Lot. Oui. Dès qu'elle voit, par exemple, je ne sais pas, un âne. Oui. Oh, putain, mais ça n'a pas un coup de feu. Ça n'a pas un coup de feu. Vous me rassurez, chef. Ah, oui. Eh oui. Eh oui. Tu ne savais pas tout. Eh non, je ne sais pas tout. Je n'ai... Tu ne sais pas aussi, à Rando-Cayad, là, ils vont avoir une nouvelle chef. Ah. Oui, oui, il paraît que... Je ne sais pas, il paraît qu'elle travaille à la sécu. Ah, oui, oui. Ah, le service public, c'est beau. Ah, oui. C'est comme nous, à la brigade des feuilles. Oui. Et elle est comment ? Elle est bien, cette chef ? Oh, oui, oui, oui. Bien. On la verra alors. Comme on dit, on ne l'a pas encore essayé. Il est 15h, déjà, notre journée harassante, elle se termine. On va traiter, alors on te dit, à ta carrière, à la sécu, et nous recrutise. On va traiter, alors on va traiter. 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 On va traiter, alors on va traiter.